La terre argileuse se trouve sous la couche végétale. Il faut creuser 15, 20, des fois 10. Quand je goûte la terre comme ça, j'ai une idée approximative du taux d'argile qu'il y a dedans. Des proportions. Après, il y a des tests qu'il faut qu'on réalise, donc des tests de terre. On fait des boudins, on voit à quel moment ça lâche. On peut, pour connaître un peu la granulométrie qui s'y trouve. On peut mâcher. Moi, j'ai pris cette terre-là parce qu'en fait, au séchage, quand j'ai fait mes tests, elle est redevenue extrêmement dure. Et avec le sable, elle s'est super bien liée. Et derrière, il n'y a pas eu de rétractation, pas de fissures. On va faire une première chape. Par-dessus, on va monter le dôme de sable. Et après, on va l'entourer de journal et on appliquera ce mélange-là tous ensemble. C'est quoi que tu as mis dans ce mélange-là ? Terre, sable et paille. Un volume de terre, deux volumes de sable. La paille, 60% du mélange. J'ai fait le mélange de terre et de sable. J'ai bien mélangé à sec. Je l'ai humidifié. Et quand il était bien humide, j'ai haché la paille. Je l'ai incorporé dedans. Je l'ai remise en tas et je l'ai écraté. Donc toute la journée, j'ai dû marcher à peu près 4 km. Je voulais mettre 2-3 personnes à mélanger ce torchis parce que je l'ai pré-mélangé. Étant donné qu'il faut énormément de temps pour faire ça. J'ai préparé les 3 mélanges hier. Une fois que ça c'est fait, j'aimerais que tout le monde réussisse à faire le test du gant. Il n'y a que comme ça qu'on sait que l'eau contient assez d'argile pour que la paille se tienne bien. Donc on fait comme ça. Là, on voit que ce n'est pas trop mal. On voit encore un peu ma peau. Comment tu vas le construire ton dôme ? Non, c'est peut-être bête. Le sable. Oui, je sais, mais... Ah ! Le sable, je le mouille. Le creux dedans, en fait. Ah non, non. C'est ça qui va faire le creux, en fait. C'est le sable qui va faire le creux. Le sable, il sert de négatif. Il sert de négatif. Donc sur la chape, on va mettre un bout de polyane. Par-dessus, en fait, on met le dôme de sable. On va couper le gabarit ensemble. Et comme ça, je vous explique un peu pourquoi j'ai fait cette forme-là. Ce gabarit va déterminer la forme de notre voûte. La hauteur de la porte, c'est 63% de la hauteur du dôme fini. Là, en l'occurrence, le dôme, il va faire 41,26 cm. La porte, elle, va faire 25. Là, après, ce qui compte, c'est vraiment que ce soit homogène. On va vraiment le laisser après. C'est ce qui fera la voûte pour ce qui est à l'intérieur. C'est ça. La couche qui est contre le journal. D'accord. Donc là, on va attendre qu'il durcisse. Normalement, on devrait tous commencer à se poser pour manger. En revenant, on va le serrer. Vraiment, bien le placer contre le papier journal pour qu'il y ait une laitance qui se crée aussi contre la feuille de papier journal en dessous. Puis après, du coup, le mélange torchis, étant donné qu'on fait tout dans la même journée. Normalement, il vaut mieux éviter de mettre l'orcher dessus directement. Il faut vraiment attendre que tu as poussé. En fait, ça crée une adhérence supplémentaire. Là, pareil, en fait, ça ne va faire qu'un seul bloc. Oui. Donc, ce sera bon. Mais c'est mieux, effectivement, de séparer les différentes étapes. Combien de temps ? Là, la dernière fois, j'ai mis une semaine. Pour tout faire ? Ouais, pour tout faire. En fait, j'avais fait une seule en dur avec du bois massif et puis des carreaux de terre cuite, de la tomate, donc pour la sole. C'est le socle, c'est exact qu'il dit ? Ouais, la sole, ouais. La sole, c'est ce sur quoi on cuite pas, en fait. Et comment par-dessus ? Après, ouais, j'avais attendu un ou deux jours et puis j'avais accéléré le séchage avec de la chaux. On peut rajouter un tout petit peu, 3 à 5 %, c'est suffisant. Ça accélère juste la prise et comment derrière, on passe moins de temps à attendre que... Voilà. Voilà, voilà. Bon, vous êtes content de vous ? Oui je suis content de vous. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sous-titrage FR ?